Le premier jour, en fait, je n'ai pas pu accéder au niveau du tribunal. Le premier jour, j'ai fait la carte de Stelmer Moos, j'ai fait la carte de Stelmer Moos. J'ai vu un journaliste, je pense qu'au West TV, je pense que c'était aussi un caméraman. Je connais quelqu'un d'autre que je connais personnellement, parce que ce qui a été blessé, c'est qu'il y a eu un journaliste de Stelmer Moos. Maintenant, le reste, je connais un autre Malik Touré de Dakar instant. Par contre, je l'ai fait directement sur le tank, je pense que même le Saint-Pix, Bambakassé et tout, mais la presse a été brutalisée ce jour-là. Parce qu'il faut le dire, la vidéo a circulé, nous ne l'avons pas. Quand le préfet, qui est l'autorité de Dakar, se permet de dire devant tout le monde, gazez-moi la presse, ça veut tout dire. Donc, après, il a fait rire, parce que le journaliste de West TV, Malik Touré, ils ont été blessés après que le préfet ait donné cet ordre-là. Et c'était devant tout le monde. Et pourtant, à travers ces mêmes images, les forces de l'ordre essaient quand même tant bien que mal pour dire qu'ils n'ont rien de l'autre. En tout cas, moi, j'ai vu ces images-là. Voilà, une partie, elle n'a pas dit qu'il 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 n'a pas dit. Vous voyez, quand ils n'ont pas dit qu'ils sont tirés, après, la presse, ils ont eu le temps de se positionner derrière les forces de l'ordre, comme il est recommandé, comme il est d'usage. Ils ont mis un code de presse, on te filtre, tu passes. Et ils ont mis à l'estelle, à plusieurs reprises, même quand ils ont regardé l'ordre, regardé l'ordre, regardé l'ordre, regardé l'ordre, regardé l'ordre, même à plusieurs reprises, les forces de l'ordre n'ont pas été brutalisées mais quand le préfet donne un ordre aussi on ne peut pas en vouloir des gens qui exécutent cet ordre là on ne peut pas mais le préfet moi moi ni gazez moi tout le monde même la presse, vidéo circulée c'est notre confrère Bourg News mon 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 c'est quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel parce que maintenant force de l'ordre de gagne nos confrères plutôt gagnent l'installe Mermoz tout le reste des événements il y en a même qui ont été pris à partir par les manifestants par certains manifestants disons et maintenant au lendemain et quand on les convoquait et tout ça est-ce que vous pouvez venir sur ça ? parce que je pense que je pense que si on a fait ce qu'on a fait chronologiquement on a dit qu'on a dit qu'il y a deux jours et qu'il y a deux jours déjà on a dit qu'il y a des vidéos je pense que maintenant on a dit qu'on a dit qu'il y a des gens qui tirent sur des manifestants pas plus tard que ce matin on a dit qu'il y a des gens qui tirent sur des manifestants froidement et Jean-Luc Seigneur il y a des gens qui tirent sur des manifestants malheureusement oui qu'il y a des gens qui tirent sur des manifestants parce que parce que Obélisque Obélisque je pense qu'il s'appelle Barry ou un truc comme ça c'est des choses c'est des choses que j'ai pensé que j'ai pensé que j'ai pensé parce que quand je suis venu à Obélisque d'abord j'ai entendu il y a des gens qui ont fait il y a des gens qui ont fait j'étais du côté de la caserne j'ai fait le tour de me venir après j'ai eu le temps de voir certains de ses amis et après j'ai pensé je ne suis pas revenu sur les détails parce qu'il y a des gens qui sont compliqués mais quand même c'est quelque chose d'assez difficile parce que même dans le théâtre des opérations tu vois les gens qui ont fait leur armée tirer c'est choquant c'est choquant d'autant plus que nous on était en première ligne donc on a vu l'intervention déjà des gens je suis très catégorique je ne vais pas dire que c'était des nervis je ne vais pas dire que c'était des forces de l'ordre parce que je ne sais pas mais sur le théâtre des opérations j'ai vu des gens dans lesquels ils ont fait un tir ça je l'ai vu ça je l'ai vu ils n'étaient pas en tenue ils n'étaient pas en tenue l'usage veut que force de l'ordre même quand tu es en civil pour intervenir dans les manifestations tu as au moins un brassage tu as au moins un brassage mais on ne peut pas voir des gens qui ont un fusil qui ne connaissent pas qui est manifestant qui ne connaissent pas ça pose problème mais si je suis à ce que tu as dit c'est qu'ils ont identifié comme étant des membres des forces de l'ordre ils ont vu qu'ils ont tiré ce qu'il y a il y a il y a des obélisques il y a des ailleurs l'image que tu as dit ça s'est passé au Parcel Assini il y a des balles réelles oui parce qu'il est mort sur le coup même place obélisque je pense que parce que je ne suis pas un spécialiste de ça mais pour moi les balles blancs si elles traversent je pense qu'il y a des balles personnellement j'ai pris des photos c'est des gens ils ont reçu des balles c'est une balle qui est très traversée c'est à dire qu'il y a des cuisses et qu'il y a des cuisses et qu'il y a des cuisses donc je peux dire les jeunes à Koloban aussi j'ai eu beaucoup de les recevoir des balles parce que Koloban aussi il y a beaucoup de temps il y a beaucoup de temps parce que Koloban il y a la journée